Musique Hey bien salut tout le monde c'est CaptainKibab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la suite de la carrière manager avec Manchester City On a un programme les amis tout simplement incroyable on va finir cette première saison aujourd'hui avec City on va voir un match face à Crystal Palace face à Fulham face à Brighton Une finale de coupe je sais pas laquelle c'est face à Liverpool on va aller voir ça de suite c'est la Emirates FA Cup voilà finale face à Liverpool Et ensuite on aura une finale de Champions League face au FC Barcelone du coup les gars ce que je vous propose c'est qu'on part directement pour le match face à Crystal Palace Je ferai Fulham et Brighton en off et on finira avec les deux finales voilà je pense que c'est le mieux au final avec cette équipe de Manchester City On a fait une saison incroyable on est assuré de finir premier mais surtout ce qui est assez drôle c'est que regardez à chaque fois on a mis des gros scores au match allé 4-1 face au PSG 0-0 match retour 6-1 face à l'Inter et au final 0-0 match retour voilà ça a toujours été des matchs retour serrés On verra ce qu'on va pouvoir faire face au Bayern enfin non face au Barça on avait déjà fait un gros boulot face au Bayern d'ailleurs n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement ça me ferait super plaisir Et écoutez on va directement y aller donc pour le match face à Crystal Palace comme je dis on est assuré de finir premier Maintenant c'est pas une raison voilà pour faire n'importe quoi on va mettre l'équipe 1 voilà face à Crystal Palace le but c'est quand même de dérouler de se mettre en confiance pour les rencontres à venir Voilà et on va évidemment faire à chaque fois un maximum tournée avant que tout le monde soit en forme et qu'on n'ait pas de blessures liées au physique ou quoi ça serait vraiment quelque chose de Enfin ça serait dramatique tout simplement du coup les amis on y va directement avec l'équipe 1 face à Crystal Palace on espère évidemment la victoire à domicile Nouvelle rencontre de première ligue entre Manchester City et Crystal Palace c'est une rencontre en tout cas que j'attends parce que voilà on est une belle équipe Maintenant faut quand même se voilà se mettre en confiance même si voilà on est quand même voilà sur des dizaines et des dizaines de matchs en défaite d'affilée Voilà on sait que tout peut aller très vite dans le football et ça va passer aujourd'hui par une victoire si on veut voilà être vraiment dans les meilleures conditions Après voilà il faut non plus il faut pas non plus voilà jouer d'une manière démesurée ne pas se blesser non plus On le sait qu'on a une ligue des champions à aller chercher ainsi qu'une finale d'Emirate FA Cup sachant que voilà on est assuré de finir premier Maintenant voilà si on peut éviter de perdre on va évidemment le faire j'ai pas envie de finir avec 3 défaites rien que pour les supporters ça serait irrespectuel Et Kevin De Bruyne la tête peut-être se repousser Rian Marez il est passé face à Miki Baccioï dans ses Van Anolt du coup Van Anolt Marez la frappe pour le but oh il est magnifique ce but de Rian Marez Il est incroyable ce but On va regarder le ralenti à la dixième mais regardez là vraiment Van Anolt il l'a mis dans le vent Il l'a mis dans le vent et cette frappe cette frappe pied gauche il peut rien faire le gardien ne peut rien faire Ca fait donc 1-0 11ème minute de jeu c'est signé Rian Marez écoutez on est vraiment dans les meilleures dispositions là pour aller chercher déjà la victoire Kouyate On va la récupérer ce moment là de Gundogan allez Gundogan 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 le ballon pour Rian Marez Et c'est le deuxième but voilà pour City le doublé pour l'Algérie Rian Marez Il est très très fort Rian Marez il est très très fort et ça fait 2-0 Bon après voilà il y a quand même un bon travail de Gundogan juste avant Mais voilà le match quand même qui est compliqué pour cette équipe de Palace Qui est en grosse difficulté là il n'y a pas vraiment de match Ils ont du mal vraiment à se projeter Et après voilà c'est dommage pour eux je pense qu'ils ont quand même quelque chose à faire Après c'est peut-être le dispositif aussi qui ne correspond pas trop à la situation Ils n'ont pas eu d'action Rian Marez, Kevin Nebrun c'est bien fait c'est bien fait ça joue bien là du côté de City Allez Rian Marez, Rian Marez, Rian Marez Le centre, la tête et c'est bien repoussé Et l'arbitre qui devrait bientôt siffler la mi-temps juste après ce corner logiquement Allez c'est bien frappé la part de Rian Saling la tête peut-être Et ça va être un nouveau corner Allez Rian Saling une deuxième fois C'est repoussé Gundogan la remise Allez Rodri, Rodri, Rodri Oh le ballon là pour Kevin Nebrun c'est compliqué là pour Nebrun il va la remettre Tresser la mi-temps, on mène 2-0 c'est une rencontre quand même qui est assez série Surtout la fin de deuxième mi-temps Où on les sent un petit peu meilleurs Bon Rian Marez très très fort Notre côté on va faire quand même des changements Notamment au milieu de terrain On va faire rentrer Bernardo Silva à la place de Gundogan Phil Foden qui va rentrer côté gauche Voilà c'est pas des changements incroyables Mais voilà ça permet un petit peu de préserver Rian Saling, Gundogan Des joueurs comme ça pour les prochains matchs De toute façon on va faire tourner Je pense pour Fulham on va faire tourner On mettra de l'équipe 1 peut-être face à Brighton Enfin bref ça je verrai Mais le but c'est vraiment d'arriver en forme pour les deux finales Sans blessures, sans rien Sinon bah voilà ça serait un échec, une mauvaise gestion d'effectifs On le sait que des fois c'est beaucoup de travail Et ça permet je pense de gagner des matchs Allez Rian Marez, Rian Marez le ballon là pour Phil Foden Phil Foden la frappe et c'est repoussé par le portier Et ça va être qu'il y a pour Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne le ballon, le ballon là Rian Marez il est passé, la frappe c'est contrée Et c'est repoussé, c'est mal repoussé d'ailleurs Rodri la frappe et la parade là de Jack Butland Guerreau, allez Silva, le ballon là pour Foden Le centre, De Bruyne la frappe et le troisième but Voilà pour City et c'est signé Kevin De Bruyne sur cette mauvaise relance Ça pardonne pas, ça pardonne pas quand il y a Kevin De Bruyne en embuscade comme ça J'ai pas bien vu honnêtement ce qu'il s'est passé La mauvaise relance et ensuite la frappe pied gauche en plus C'est pas le plus simple, pied gauche je trouve là C'est peut-être plus intuitif de la prendre pied droit Mais bon Kevin De Bruyne on le sait c'est un très très bon joueur Ça fait 3-0 donc face à Crystal Palace Crystal Palace qui est en grosse difficulté Après on a l'équipe 1 On a vraiment tout ce qu'il faut La frappe de Veran Silva la parade Et c'est pour McCarthy Et bon c'est pas pareil mais voilà Riyad Mahrez a été vraiment très très fort aujourd'hui Et c'était compliqué pour les autres équipes Pour Crystal Palace La frappe de Riyad Mahrez Oh la 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 ça passe juste à côté du poteau Riyad Mahrez le craque Riyad Mahrez le craque Regardez cette frappe elle est vraiment parfaite L'effet est bon et regardez Le ballon qui revient juste Juste au bon moment Bon après Ça passe à rien Ça passe à rien C'est une équipe de Crystal Palace Qui évidemment va Peut avoir des regrets Je sais pas si il leur fallait vraiment des points Crystal Palace Pour le je sais pas Le main de champ ou une passe européenne Bon l'Europe ça me semble un peu compliqué Je pense pour Palace Allez plano plano Il y a Imeri qui la porte là dessus Et c'est bien fait Cancelo Il reste 4 minutes Dans le temps réglementaire Le ballon là pour Foden Allez Foden pour Agüero C'est là où il faut faire Où le tackle Bon ils ont pas de réussite du côté de Crystal Palace Vraiment triple de réussite Allez le ballon là pour Riyad Mahrez Riyad Mahrez qui va s'appliquer La frappe pied gauche Et le cercle est mute Et triplé pour Riyad Mahrez Ah oui ils ont pas de chance là Ils ont pas de chance Crystal Palace qui tacle On a le compte favorable Et ensuite bon bah Agüero Qui écarle sur Mahrez Et après voilà On le sait que son pied gauche Il est Il est imparable Et ça fait 5-0 Le triplé Pour Riyad Mahrez Après quand il y a un jour De ce niveau là C'est compliqué C'est compliqué de faire face Et ça va être une défaite Très lourde en tout cas Pour Crystal Palace 5-0 à la 89ème Au vu de l'équipe qu'on a Voilà après C'est pas honteux non plus Voilà faut quand même se le dire C'est pas honteux Mais quand même Quand même Allez Bernard de Silva Faire attention La paire de balles Et Van Anolt Van Anolt Le ballon Il est pas très bon Il est pas très bon Il reste quelques minutes Ouais la belle défense Ouh le tac de De Bruyne Aisé Et la dernière action L'arbitre qui va siffler Victoire 5-0 Sans bavure Pour City Un Riyad Mahrez de qualité Voilà Riyad Mahrez Point faible trop fort 12 tirs 9 cadrés Toute l'équipe a fait un bon match Toute l'équipe a fait un bon match Donc écoutez ça fait plaisir On se met toujours Un peu plus en confiance Pour les deux finales Qu'on aura Liverpool Et le FC Barcelone On va répondre évidemment A l'interview d'après match Mais on a jamais eu J'ai jamais eu une aussi bonne note En carrière manager Vous allez la voir après On avait 92 il me semble C'est vraiment énorme Votre série de victoires se poursuit On peut aller jusqu'au bout Moi je suis sûr De toute façon la première ligue On l'a déjà gagné Maintenant faut voir Maintenant faut voir Et du coup Et Liverpool ils sont 5ème Liverpool ils sont 5ème On risque de faire plus de 100 points Seulement 2 nuls De défaite C'est pas beaucoup Vraiment C'est vraiment pas beaucoup Et Crystal Palace Vous voyez c'était 14ème 14ème et Crystal Palace Après on va jouer Fulham 17ème Et Brighton 11ème Voilà c'est quand même pas des matchs De fou les amis Que vous allez rater Je vais les faire en off Vous allez avoir le résumé Je pense de Brighton Fulham Je sais pas si je vous mettrai le résumé Mais voilà Dans tous les cas Je pense pas que ce soit Très très important Vu qu'on est champion Dans tous les cas Ce qui nous intéresse vraiment C'est le match Face à Liverpool Et le match de Champions League Face au FC Barcelone Du coup les amis Ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve directement Pour la finale de l'FA Cup Bon les gars J'ai fini le match Face à Brighton On a gagné 2-1 Ça a été un match compliqué J'ai mis l'équipe 1 Parce qu'on a tout simplement 6 jours Avant la finale Face à Liverpool J'ai également fait le match Avant face à Fulham Parce que je l'ai fait Il y a plusieurs jours Ce match-ci Dans tous les cas Vous allez avoir Les deux résumés Ou au moins celui Face à Brighton Parce que là On est sur le menu En tout cas Face à Brighton Ça a été un match compliqué On a encaissé un but Dès la 33ème minute de jeu Alors qu'on dominait On a vraiment dominé Cette équipe de Brighton Sauf qu'on n'arrivait pas A trouver la solution Voilà Ils avaient 5 défenseurs On était en grosse difficulté C'est la 60ème minute Qu'on a réussi A trouver la solution Par le biais De Kevin De Bruyne Voilà il vient égaliser Avec cette belle frappe du droit Ça fait un 1 Ensuite A la 70ème minute de jeu C'est un solo Voilà De Rem Serling La petite feinte Voilà il connait Et ensuite la belle frappe Ça fait tout simplement 2-1 Il y a eu un bon lampti De leur côté Ils ont fait vraiment Un beau match Après il y a eu cette Belle frappe de Agüero Qui a été repoussée Par Ryan En vrai Beau match Mais Ça a été compliqué Ça ne nous met pas forcément En confiance avant la finale Face à Liverpool C'était compliqué Voilà Notre côté Je m'attendais vraiment A un match plus simple Surtout comme je le disais J'ai remis l'équipe 1 J'ai remis l'équipe 1 Il n'y avait pas de rotation Ou quoi Je me suis dit Allez l'équipe Elle doit avoir du rythme Mais Malheureusement Ça ne s'est pas Extrêmement bien passé Maintenant On a les deux matchs Voilà Liverpool Emirates FA Cup Et Le FC Barcelone Voilà C'était face à Fulham On a gagné 2-1 C'était deux matchs compliqués Voilà Le premier face à Fulham Et celui face à Brighton De matchs qui n'ont pas été gagnés De manière simple Loin de l'âme Et du coup Bon bah maintenant On va essayer de De faire le travail Pour Pour cette rencontre face à Liverpool Match face à Liverpool Qui va être Qui va être quand même Je pense serré Après on a quand même fait une belle saison On a fait une très très belle saison D'ailleurs En fonction du dénouement De cette finale là Et de la finale des Ligue des Champions Est-ce que vous voulez une deuxième saison ? Parce que si on remporte tout Est-ce qu'il y a un réel intérêt De faire une deuxième saison ? Voilà c'est la question que je vous pose Et Kevin Lebrun Qui va être un petit peu fatigué au final Ah la mauvaise gestion La mauvaise gestion de CK Kevin Lebrun Qui va être un petit peu fatigué Bon c'est pas grave Mais il va falloir y penser C'est une finale quand même De Emirates FA Cup Et ensuite on aura une semaine Normalement pour Voilà la finale face au Barça Bon La finale face au Barça Ça devrait pas poser trop de problèmes Là Clairement la priorité C'est la fameuse rencontre De Ligue des Champions Même si ce match est très très important On va y aller comme ça On va laisser ce banc Les joueurs qui sont sur le banc ici On va les laisser Je vois pas trop de changements à faire On a l'équipe 1 Et on va directement y aller Les amis Pour cette rencontre On se retrouve directement à Wembley Nouvelle rencontre Et c'est la finale De Emirates FA Cup Entre Liverpool et Manchester City Il y a tout Pour que ce soit un beau match Tous les ingrédients Sur une nouvelle pelouse Un beau temps Et de notre côté Une équipe cheap Voilà ça va pas être un match simple On le sait Maintenant on a quand même eu Beaucoup de succès Je trouve sur les matchs nationaux Et on espère évidemment Que ça va continuer aujourd'hui Pour cette finale Face à Liverpool Et le ballon directement Pour Jota Il faut faire attention Comme je disais On n'était pas non plus L'équipe Enfin on n'est pas Dans une forme olympique La frappe de Salah C'est contré Et Cancelo qui a fait le travail C'est être un corner pour Liverpool On n'est pas non plus Dans notre meilleure forme Je trouve Sur cette fin de saison Notamment sur les matchs Retour de Champions League Ou encore La semaine dernière Les matchs de championnat à la tête Et ça passe au dessus Donc voilà Va falloir être bien vigilant Et on va évidemment tout faire Pour aller remporter ce trophée Allez Walker Walker Le ballon là Pour Rian Marez Rian Marez Rian Marez Il est un petit peu temporisé Et il y a eu Il y a la montée de Kyle Walker C'est bien donné ce ballon Il est bien donné Kyle Walker Ça Robertson Voilà c'est bien fait Le ballon qui est un petit peu Un peu trop court Là j'ai l'impression Et voilà C'est bien fait La récupération Avec Gundogan Gundogan Pas de faute Et le ballon qui est toujours en jeu Attention Roberto Firmino C'est bien donné là Pour Thiago Alcantara Il est passé Thiago Alcantara Le ballon Et l'ouverture du score Pour Liverpool La 16ème minute de jeu Et c'est signé Roberto Firmino Sur cette action Ouais ils nous ont enrhumé Ils nous ont enrhumé Clairement Et ça fait 1-0 pour Liverpool Et ça va pas être un match simple Ça va pas être un match simple On en est Directement Acteur Mais non mais là Par contre c'est compliqué Ce début de rencontre Là face à cette équipe de Liverpool On arrive pas A imposer notre rythme Et c'est compliqué Allez Rodri Pour Kevin Lemoyne Après voilà Le match n'est pas fini Loin de là Il reste encore Beaucoup de temps Mais ça commence pas du tout De la meilleure des manières En tout cas Allez Romagnoli Sauf que Liverpool C'est une équipe Qui N'est pas posé trop de difficultés Il me semble Au début En championnat On leur avait mis des gros scores Il me semble Quoique je suis pas sûr Allez Robertson Robertson Pour Fabinho Fabinho Le ballon là pour Roberto Firmino Le contrôle est bon Anderson Jota Ouais il est passé Jota Il est passé Allez Walker Qui va le poursuivre Là Walker Quel Walker Quel Walker Faut faire attention Faut faire attention Le ballon Fabinho Jota Anderson Henderson Faut faire attention Faut faire attention A ce ballon La belle récupération De Ruben Dias Et le tac Et ça se bat bien Du côté de Liverpool Et c'est bien défendu Par la porte Faut faire attention Oh là là Le deuxième but Le deuxième but Pour Liverpool A la 27ème minute de jeu Et la FA Cup Qui s'éloigne pour City Ah oui là C'est dur C'est dur là Parce qu'on n'arrivait pas A se relancer Et ça fait 2-0 Ça fait 2-0 Pour Pour Liverpool Ils ont de la réussite Ils ont de la réussite Sur ce contre Et ensuite La passe est belle Ça fait 2-0 Doublé pour Firmino En finale de FA Cup La performance C'est évidemment louable Pour l'instant Mais On n'a pas réussi A faire de différence Le mauvais ballon On n'arrive pas à conserver Le ballon aussi C'est terrible C'est terrible Ce qu'est en train de se passer Pour City Qui remporte la première ligue Bon ça vous l'avez Enfin Vous l'avez constaté J'ai envie de dire On est très très bon En PL Mais ensuite là Ouh le ballon il est bon Pour Ram Staling C'est maintenant là Qu'il faut leur faire mal A Liverpool Sur la première action Peut-être De Manchester City Ram Staling La frappe Et la réduction du score Voilà pour City Ça fait 2-1 A la 32ème Je le disais Première action De notre côté On marque Ram Staling Qui enchaîne les buts Il fait une fin de saison Mais elle est incroyable Ouais et tout ça De par sa vitesse Il fait vraiment La différence Et ensuite Cette belle frappe Voilà ça fait Ça fait 2-1 On réduit la marque Le match n'est pas fini Il n'est pas terminé Maintenant Voilà On a quand même Encaissé deux buts Je pense qu'on peut encore En prendre Donc il faudrait être vigilant Et Déjà voilà Réduire la marque Avant l'égalisation Avant l'égalisation Avant la mi-temps C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Avec Walker Walker qui accélère Walker Walker Cal Walker Cal Walker La frappe Pour la parade Ram Staling Oh c'est à côté Oh c'est à côté Malheureusement Mais quelle action Quel compte sur tout Et cette frappe de Cal Walker Il peut peut-être centrer Il a peut-être la possibilité De centrer Après La frappe est puissante Il n'y a pas grand chose à dire Il n'y a pas grand chose à dire Au final 5 tirs 4 cadrés pour Liverpool 4 tirs 3 cadrés pour City On est sur une rencontre Extrêmement serrée Bon Léger avantage pour Liverpool Écoutez C'est comme ça C'est une finale Il faut de la réussite C'est le football Mais c'est pas fini Je pense qu'on a largement Les capacités Pour aller gagner Je trouve qu'on monte En intensité On monte en niveau Plus les minutes passent Plus on est à l'aise Et écoutez Voilà Peut-être que les joueurs Sont un petit peu Stressés par l'envergure Par l'événement Tout simplement lui-même Il est fatigué là De Bruyne On le sent physiquement Ça commence à devenir compliqué Pour De Bruyne Ouh Le mauvais ballon de Rodri Le tac C'est bon On s'en sort très très bien Du côté de City Ça va un petit peu En tous les sens Et le ballon Ouh il est bien donné là Gundogan De Bruyne Et l'égalisation Pour Manchester City A la 62ème une de jeu C'est signé Kevin De Bruyne Je disais Qu'il était fatigué Ah et ce caviar Il a un caviar De Bruyne Il ne rate pas devant les cages Il rate un Gundogan Il a vu la pelle Il donne dans le bon tempo Et ensuite la frappe est belle Et De Bruyne Qui marque deux buts En deux rencontres Là d'affilé Et De Bruyne Qui revient bien lui par contre Et il revient bien Après sa blessure Sa longue blessure Et ça fait plaisir De le voir à un tel niveau Maintenant voilà On vient égaliser C'est pas fini Loin de là Et il faut aller chercher Il faut aller chercher Cette fameuse Fameuse victoire C'est pas fini C'est pas fini Romano et Thiago Et après on l'a vu Contre le deuxième victoire Ils n'ont pas marqué Mais ils ont eu quand même De belles actions Liverpool Aussi Voilà le tac C'est bien fait De Bruyne Et le stade Qui n'est pas rempli Mais c'est quoi C'est mal fait Normalement il doit être rempli Pour une finale Et on va faire rentrer Foden On fait rentrer Foden Et on va faire rentrer Et on va faire rentrer Gabriel Ressus A la place de D'Aguero Mais on a deux changements A la 70ème On met tout là Tout en oeuvre Pour aller chercher la victoire Oinandoum qui rentre Du côté de Liverpool Et nous voilà On fait deux changements Un au milieu de terrain Et un au poste de buteur On sait Gabriel Ressus Il croque souvent Mais Il peut faire des grosses différences Il est aussi rapide Et la récupération de Cancelo Ouais Foden c'est bien fait Et ça pour Pour Gundogan Dommage dommage Que Ram Saling soit hors jeu Oh oui c'est bien fait Gundogan Pour Cancelo Allez Cancelo Le centre La tête Oh la la le rebond Oh le rebond Avec Gundogan Qui nous fait une rencontre XX Allez Navicaïta Qui rentre du côté de Liverpool Il y a des changements De par et d'autres Là qui s'effectuent Ouais Non mais là Gundogan Il nous fait une rencontre Et faute Une nouvelle faute Mais il y a beaucoup de fautes Je trouve Défois il n'y a pas grand chose Mais bon L'arbitre qui décide Mais Assez strict Assez sévère Allez Le ballon Que le ressousse Et c'est donné là Pour Phil Foden Phil Foden Il est passé La frappe Et c'est contré Il reste 10 minutes Il reste 10 minutes Allez pourquoi pas Et pourquoi pas là Allez Foden 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 il est passé Le centre La frappe Le poteau touché Oh la la Le poteau touché Par City Alors qu'on perd Des 2-0 On revient A hauteur de Liverpool On touche le poteau Et le ballon Le ballon là Pour Jota Et il y a Walker Qui arrive derrière Mais il est en retard Walker Walker Qui est trop lent Pas de faute Pas de faute Dans la surface de réparation C'est bien fait C'est bien fait ça Des mauvaises passes De Rodri C'est pas fini C'est pas fini Jota la frappe C'est contré Penalty Penalty pour Liverpool Sur cette main D'Emerick Laporte Au pire des moments Au pire des moments On va regarder le ralenti Main D'Emerick Laporte Alors là Est-ce que c'est Non En vrai C'est tout sauf volontaire C'est tout sauf volontaire Et Mohamed Salah Du coup Qui va Se charger De tirer le pénalty 2-2 On touche le poteau Et C'est cruel C'est cruel Allez Salah Salah Et c'est le but C'est le but Pour Liverpool Qui Prend Les deux vents Dans cette rencontre Et Pour les citizens On voit Le trophée De la FA Cup Qui Qui nous échappe Malheureusement C'est un coup dur C'est un coup dur Là de notre côté Mais c'est pas fini Il reste quelques minutes Il est bien tiré Il est bien tiré Et 87ème Voilà C'est bien fait Allez Allez C'est maintenant là Qu'il faut Peut-être Les mettre en difficulté Il est passé Il est passé La frappe Et l'égalisation Pour Manchester City A la 92ème minute de jeu A quelques secondes de la fin Manchester City Vient égaliser Incroyable Incroyable Et là Sur cette fin de deux corps Fabinho Il est parti Il est parti à l'ouest Et clairement Quel but Quel but Coaching gagnant Et on va regarder Le ralenti Mais incroyable Incroyable Regardez là Bim Il l'a vraiment mis dans le vent Fabinho Et ensuite avec sa vitesse Il fait la différence Et cette frappe Qui trempe Alisson Et ça fait 3-3 Donc A la 90ème Et la FA Cup C'est dire que les pénalty Il me semble qu'il n'y ait pas de prolongation Parce que sinon Ils n'auraient pas fait autant de changements Liverpool 3-3 Ouais 8 tirs Ah non Il y a des prolongations Il y a des prolongations J'ai rien dit autant pour moi Celui-Une joue qui rentre à la base de Van Dijk Ouais On est passé à rien Là quand même Ouais À quelques secondes En finale De perdre la FA Cup Prolongation Donc pour Entre les deux formations Ouh Le ballon là Pour l'Otaro Martinez Faire attention à ce ballon L'Otaro Martinez L'Otaro Martinez Dans sa phase de réparation Et la belle défense La belle défense C'est dégagé Et la réussite La réussite Pfff Mi-temps de cette prolongation Euh C'est compliqué C'est compliqué Au final On a autant cadre avec Liverpool On a fait deux frappes de plus C'est un match qui est très serré On va faire des changements On va faire des changements Rentrer un jeu de Bernardo Silva À la place de Gundogan Qui fait un Un match incroyable Il n'y a pas d'autre mot Et écoutez On va y aller comme ça Pour la fin de la De la rencontre Euh On fait un gros match De notre côté Et Gundogan Pour moi c'est un des meilleurs Un autre côté Au milieu de terrain Il a fait une rencontre Tout simplement folle Allez Bernardo Silva Bernardo Silva Oh la paire de balle Une nouvelle fois Ils ont du temps Les joueurs quand ils rentrent À être directement dans le match J'ai l'impression Allez Eh oui la récupération Allez Ram Sterling Ram Sterling Ram Sterling La frappe Oh la transversale Marese Non mais attendez 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 Non mais moi je veux bien Mais Ram Sterling Qu'est-ce qu'il a fait Mais regardez-moi cette frappe Regardez-moi cette frappe Elle est incroyable Elle est incroyable Cette frappe de Ram Sterling Et elle vient de toucher le poteau Mais elle est magnifique On marque sur Mais deux poteaux touchés Mais quelle frappe Quelle frappe de Ram Sterling Je suis Je suis choqué Je suis choqué Allez Alexander Arnold Il est cuit Alexander Arnold Il est cuit Oh la récupération haute Romagnoli aussi Ils ont plus de jus Du côté de Liverpool Ils ont plus de jus Il reste 8 minutes Mais nous aussi C'est compliqué Je pense pour le match A Sobarsa Mais bon c'est une finale C'est aussi une finale Enfin attention Il y a des espaces Dans cette défense là Namikaïta Namikaïta Il est passé Il est passé la frappe Et quatrième but Pour Liverpool Sur cette erreur De la défense Ah grosse erreur Grosse 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 erreur Et ça fait 4-3 Pour Liverpool Alors qu'il y a Quelques secondes On touche le poteau Ah c'est cruel Oh c'est cruel Là pour Pour City Ouais une malédiction On a une malédiction Là j'ai l'impression Que c'est cruel Que c'est cruel Il reste 3 minutes Il reste 3 petites minutes Dans cette rencontre Et là La récupération Non il est passé L'Otaro Martinez Il n'y a pas de faute là C'est bizarre quand même Cet arbitrage J'ai l'impression Allez Rem Serling Rem Serling Rem Serling Le ballon là pour Bernardo Silva Bernardo Silva Qui va pouvoir accélérer Bernardo Silva Bernardo Silva Bernardo Silva Le ballon là pour eux Gabriel Jésus Allez Oh non Oh non C'est Lundjou qui était bien vigilant Et c'est la fin Défaite Pour Manchester City En finale de Emirates FA Cup C'est terrible C'est terrible On perd des 2-0 On revient à 2-2 On marquait à la dernière minute Et au final Ça n'aura pas suffi Et ils viennent nous gagner 4-3 Ils viennent gagner 4-3 On a eu un très bon Gundogan Il a eu quoi ? 6,8 seulement Gundogan J'ai trouvé très très fort moi Mais c'est terrible C'est terrible de perdre S'incliner en Emirates FA Cup Je pense qu'on avait largement Les capacités Pour aller tout simplement La chercher Cette coupe Et malheureusement Ça n'a pas été le cas Maintenant après Il nous reste quand même La Champions League Et on a intérêt À aller la chercher La Champions League Parce que là C'est compliqué C'est compliqué quand même De S'incliner face à Liverpool Je trouve qu'on a été meilleur Mais voilà Écoutez C'est comme ça C'est comme ça Et cette défaite Quand même Qui fait mal Elle fait mal Cette défaite Et juste Je veux voir un truc C'est au niveau De la forme de l'équipe En vrai Il y a quand même Des joueurs Qui sont Qui ont été au repos Mais c'est compliqué C'est compliqué Cette défaite C'est quand Ça fait longtemps Qu'on n'est plus perdu Au final On n'est plus perdu Depuis Depuis le Bayern Munich En février On n'est plus perdu Depuis le Bayern En février Et maintenant Il y a la finale De Ligue des Champions Et on aura juste Un Un Kevin De Bruyne Un petit peu fatigué Pourtant On l'a quand même Fait reposer Ouais On finit Toute l'équipe est à bloc Toute l'équipe sera à bloc Et Mac et Riaard Juste On va voir Les statistiques Sur cette saison On a quand même Joué 60 matchs 50 victoires Voilà C'est quand même énorme Seulement 8 défaites Et il fallait que ça tombe En finale de coupe Maintenant Voilà C'est un gros match Face au Barça On espère le remporter Et on se retrouve tout de suite Bon les gars On est juste avant Ce match face au FC Barcelone On n'a pas le droit à l'erreur Parce qu'au final Si on perd cette finale De Champions League On aurait seulement Un titre de première ligue C'est déjà beaucoup Mais On le sait qu'avec City Ce qui nous intéresse C'est clairement La Ligue des Champions On y va Face au FC Barcelone Ça va être un match compliqué Ça c'est une certitude Ils ont Howard Doyoung Bushket Koulibaly Il y a une grosse équipe Une grosse équipe en face Nous aussi on a une grosse équipe Ça j'en doute pas Maintenant Voilà Il va falloir faire le travail On a je pense les capacités On a les capacités Pour faire un gros match Maintenant Je pense qu'il va falloir Avoir confiance en nous Moi je me dis que Ça peut le faire Maintenant on se retrouve directement Sur le terrain Ici A l'Ataturk Olympia Olympiat C'est à dire A l'Ataturk Voilà j'ai bégayé On se retrouve directement Sur le terrain Dans ce magnifique stade Nouvelle rencontre C'est la dernière Anti-Open League Nous sommes Ici présents Pour la finale On va voir évidemment Ce magnifique trophée De la Ligue des Champions Ça va être évidemment Une très belle rencontre On espère Évidemment Une victoire On a de notre côté Éliminé le Bayern Le PSG et l'Inter C'est un parcours Qui a été semé d'embûches Le Barça A éliminé Leipzig La Tico Madrid Et je n'ai pas vu Mais en tout cas Ça a été Une Une compétition De Ligue des Champions Qui a été très relevée De notre côté Et je suis heureux De Médicis Tout simplement En finale Maintenant On l'a vu Qu'en Emirates FA Cup Ça a été compliqué Qu'on n'a pas su forcément Aller chercher cette coupe Face à Liverpool Qui a fait une saison Quand même très compliquée Maintenant Aujourd'hui On est en finale De Champions League Et dans tous les cas Il va y avoir Que des rois équipes Le Lionel Messi Qui a un petit peu Paladé Cancelo Et la faute Le Lionel Messi Maintenant On a des qualités Et c'est maintenant Il va falloir tout donner Le centre de Messi La tête de Griezmann Il faut faire attention Et le but Et il est refusé Il est refusé Pour une position de hors-jeu But d'Ousmane Nébella Troisième ligne de jeu Là directement On commence mal Du côté de City Avec une grosse action Directement Le ballon Pour Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Qui va pour accélérer Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Le ballon C'est pas très bien joué Et Kevin De Bruyne Qui va faire le pressing La talonarde Elle est bonne Pour Kyle Walker Allez Kyle Walker Kyle Walker Kyle Walker Le centre s'est contré La longue Passe là Pour Sonembele Allez 26 minutes de jeu C'est le genre de match Qu'on aime bien jouer Évidemment Enfin attention Le ballon là Pour De Jong De Jong qui accélère De Jong De Jong De Jong De Jong De Jong De Jong La frappe La frappe Et le but Ouverture du score Pour le FC Barcelona A la 28ème minute de jeu Et c'est signé Francky De Jong Oh la 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 Les gars On peut faire Allez Si on perd tout Ça serait terrible Pour City Ça serait terrible Ça serait terrible Et là Le contre Est bien mené Il est bien mené Le contre Et en plus Cette frappe Elle est pas ouf En plus Elle est pas ouf Mais écoutez Ça suffit Ça fait un 0 De Jong A la 29ème Et City qui craque En cette fin de saison Un trophée Ça serait peu Je trouve Quand même Au vu de l'effectif Que nous avons De la saison qu'on fait Du parcours de Champions League On élimine quand même Des équipes Voilà Le Bayern Le PSG On a pas éliminé N'importe quelle équipe Pour arriver en finale Et là Pour l'instant Le ciel Qui tombe sur les citizens Aïe 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 Enfin attention La bouche quête Bouche quête Ouais c'est bien donné Là pour Oussemaouar Oussemaouar Qui accélère Il y a Anton Griezmann Le ballon là Pour Bouche quête En retrait Le long ballon Il est bien donné Derson la sortie Face à Griezmann Et c'est C'était bien fait Et c'est sauvé C'est sauvé Quel Walker Allez Walker En retrait Là pour Ruben Gias Allez Il faut se motiver Là du côté de City Ou le mauvais ballon Ouais c'est bien fait La belle intervention De la porte Une petite faute d'ailleurs Allez Une gonne de gonne en contre On peut la faire mal On sait qu'on a pas eu Beaucoup d'actions de contre aussi C'est peut-être ce qui fait Qu'on n'y arrive pas forcément Et on mise beaucoup Sur la vitesse de Ram Sterling Maintenant Ça fait pas tout Le tac de Rodri Attention il est passé La deuxième frappe Et la parade d'Ederson Parade Et c'est Ok Non c'est un coup franc Au final Il y en a Le Messi 17 mètres C'est bien frappé C'est repoussé par le mur 40ème minute de jeu On a intérêt à faire le travail Les gars On a intérêt à faire le travail Parce que là Face à Liverpool En vrai c'était un match compliqué Mais J'avais pas l'impression Qu'on était autant en difficulté Allez Agüero Agüero Et le Kun Et le Kun Et la passe Elle est bonne Elle est bonne cette passe Pour Kyle Walker Kyle Walker Et c'est une position de hors-jeu Ouais position de hors-jeu Il y avait de l'idée Il y avait de l'idée Une nouvelle fois Il y avait de l'idée Maintenant C'est C'est compliqué C'est compliqué On a du mal à A avoir de Réelles actions devant Et c'est une finale Champions League Pauvre en occasion Quand même je trouve Du côté de Manchester City Un mauvais espace Beaucoup de déchets Beaucoup de déchets derrière Un arbitre qui devrait siffler La première mi-temps Lionel Messi Lionel Messi Et c'est la fin de la première mi-temps 1-0 pour le Barça Et c'est dur C'est dur Encaissé pour nous C'est Voilà Un tir encadré 5 pour le FC Barcelone Voilà C'est mérité C'est mérité pour le Barça Je suis désolé C'est mérité Maintenant Il va falloir changer d'attitude Je pense Et le moins beau Joueur sur la pelouse C'est Ram Sterling De notre côté Il a fait Il a réussi Deux passes sur trois C'est quasiment Un jour Qu'il a mis mon ballon Assez compliqué Assez compliqué pour nous On va essayer de changer Voilà On va y aller En construction rapide Je pense On va tenter Le pressing constant On va tenter Un gros pressing On va essayer On va essayer de se fixer L'adversaire Maintenant On verra Ce que ça va donner On joue Face à une équipe Du Barça Qui Oh la mauvaise passe Il y a des prises de risque Du côté De City Enfin attention Il faut faire attention La belle défense De Ruben Dias Je le disais Ruben Dias Il est dans un bon soir Allez Cancelo Allez Cancelo Qui va pouvoir se projeter Et oui C'est bien fait Là pour Ram Sterling Allez Ram Sterling C'est maintenant Qui peut faire la différence Ram Sterling Ram Sterling Ram Sterling En retrait Le contrôle La frappe C'est contré Quelques minutes Après la seconde période Là on vient directement Mettre le danger Allez Walker Allez La porte Allez Manchester City Qui directement Est à l'offensive Pour Kunagoro La frappe croisée Légalisation Pour Manchester City A la 51ème minute de jeu Et c'est Siné Kunagoro Ah oui Un début de De seconde mi-temps En trombe Du côté de City Et Rian Marez Regardez Le ballon là Pour De Bruyne Il la remet direct Là il ne se pose pas de question Il arrive à A tenir Avec l'épaule Face à Kalidou Koulibaly Et ça fait 1-1 1-1 Entre le FC Barcelona Et Manchester City Et le match Evidemment Qui prend une toute autre tournure D'un coup On a fait des erreurs Mais là Voilà On va mettre en place Un gros pressing On espère Un petit peu Les mettre en difficulté Dans la relance Le FC Barcelona Peut-être qu'ils ont été Trop tranquilles On les a laissé Peut-être un petit peu Trop jouer Le walker Le duel Voilà c'est ça qu'on veut Et Marez Qui vient sauver la touche Pour encerner plein axe Ouais c'est bon On s'en sort bien On s'en sort bien Du côté de Manchester City Là Le gros Gros pressing Fais attention Parce que là Il y a les 45 minutes On a Allez Rian Serling Le ballon Pour Kunagoro C'est bien fait Ça va très vite Du côté de Manchester City Les contres Le centre Ouh Penalty Penalty pour City Sur cette faute de Sergio Busquette L'épisode est complètement fou Pour l'instant Allez Eh oui Eh oui Il y a faute Il y a faute Il n'y a rien à dire Allez Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Allez Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Il est parfait Il est tiré De la plus belle des manières J'ai envie de vous dire Ça fait 2-1 Pour Manchester City 58ème minute de jeu De Bruyne Et oui Il était blessé Regardez Il est très bien tiré Ce pénalty Il est très très bien tiré Sous la barre transversale Et puis même On sent qu'il y a une maîtrise On sent qu'il y a une maîtrise Chez lui Et on vient reverser la vapeur En 7 minutes Ici en Turquie Allez De Bruyne Le ballon là Pour Riyad Mahrez Riyad Mahrez Riyad Mahrez Riyad Mahrez Il est passé Riyad Mahrez La frappe Et le 3ème but Pour Manchester City Et c'est signé Riyad Mahrez A la 67ème minute de jeu Et on vient Mettre un KO Au FC Barcelone Ah oui là Clairement on a fait le travail Magnifique Magnifique Cette passe de De Bruyne De Bruyne qui est Sur tous les buts Là après Il met dans le ventre de Young Et c'est très bien fait Très bien fait de la part de Mahrez Il marque son combien de tième but En Ligue des Champions Son deuxième but seulement En Champions League Pour Riyad Mahrez Mais il est important Cette deuxième mi-temps Avec un gros pressing Qui a été instauré Ça change la donne Vraiment Cette équipe Voilà du Barça Qui est en grande difficulté Regardez là A cette image là Il perd le ballon Sans l'engagement Et on a l'impression Que le Barça De cette deuxième mi-temps C'est le City de la première Voilà Beaucoup de similitudes Entre les deux jeux Et là regardez Le Barça Qui ne touche plus Un ballon d'un coup Allez Mahrez La frappe Et quatrième Pour City A la 80ème minute de jeu Et le doublé Pour l'international algérien Riyad Mahrez Que dire Regardez L'action Il ne touche plus Un ballon Le Barça Dans cette seconde mi-temps C'est le passe Et à la limite Du hors-jeu évidemment Ça fait 4 buts En une période Et on va tout droit Vra la Ligue des Champions Du côté de City Non mais en tout cas C'est vraiment fou Ce qui est en train de se passer La perte de balle De Kyle Walker Fait attention Fait attention Le long ballon Là pour Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Il y va tout seul Ousmane Dembélé La frappe Et le deuxième but Pour le Barça Réduction du score Pour le FC Barça 87ème Sur ce Belle passe en profondeur Ça fait 4-2 Ça fait 4-2 Et au final Le match Qui se ressert un petit peu Ouais Fait attention Ne pas se prendre de but Maintenant Qu'on soit sûr Pour les dernières minutes Et on est très haut On est très haut du côté de City Et c'est ce qui a fait la différence Je pense Cette rencontre C'est De les avoir asphyxiés On les a asphyxiés Là les Les joueurs du Barça Allez Rian Marez Rian Marez Il est hors jeu Il est hors jeu Rian Marez Allez Coulibaly Le dégagement de Coulibaly Enfin attention C'est dégagé C'est dégagé Et c'est sur Ruben Dias Et l'arbitre Qui siffle la fin Victoire Pour Manchester City On remporte La Champions League C'est évidemment Une très belle performance C'était l'objectif En début de saison On fait le doublé Au final Championne à Champions League Malheureusement Voilà On n'arrive pas Plus à imposer Sur la scène nationale Mais la Ligue des Champions C'est le rêve De toute équipe Voilà Et évidemment La joie sur le visage De nos joueurs On a fait une très belle saison De première ligue Une saison Une campagne européenne Incroyable Et ça fait évidemment Extrêmement plaisir D'aller chercher Cette Champions League Voilà Que demande le peuple Pas grand chose C'est un match tiré au final Regardez 7 tirs 7 cadrés pour nous On en marque 4 Eux 6 Ils ont eu un but refusé Ça s'est joué sur des détails Je pense que le penalty A vraiment joué en notre faveur De Bruyne Un but De pas décisive Il a été tout simplement incroyable Ramesh Arning C'est quand même rattrapé Dans cette seconde mi-temps Mais en tout cas Ça a été une très très belle performance On remporte la Champions League Avec City Je crois qu'on a fait Une carrière incroyable On a fait une première saison incroyable D'ailleurs dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Si vous voulez qu'on fasse Une deuxième saison ou pas Parce que voilà On a quand même remporté Avec des champions Le championnat Est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'on repartirait pas Sur des nouveaux challenges Les gars Moi je suis chaud Moi je suis chaud Pour repartir sur une nouvelle carrière Ou si vous voulez Continuer celle-ci Moi ça me dérangerait pas Mais je préfère quand même Vous consultez avant De prendre une décision On va faire un bilan On va faire un bilan De cette carrière les amis Elle a été tout simplement incroyable On va commencer par les classements On va commencer par les classements En championnat On finit avec 104 points 34 victoires 2 nuls de défaite Voilà quasiment 100 buts marqués 24 encaissés Ça a été une très belle saison Après la première ligue Elle a été assez serrée au final Entre Tottenham Chelsea Liverpool Everton Et il y a des équipes Voilà qu'on attendait plus haut Je pense notamment Arsenal Mais bon Ça a été très très serré Première ligue Ça a été très bon La FA Cup Malheureusement Vous connaissez le scénario On s'est fait En plus ça a été serré On est passé à l'arrache Face à West Ham Mais malheureusement On perd la finale Face à Liverpool Ça a quand même été Un beau match Malheureusement On n'a pas eu la réussite La Carabao Cup par contre La Carabao Cup On s'est fait sortir très tôt En Carabao Cup On s'est fait sortir très tôt On s'est fait sortir au troisième tour Ouais troisième tour Défaite 2-1 Face à Newcastle Voilà troisième tour C'est dommage Et en plus Peut-être qu'on aurait pu aller la chercher Mais bon c'est comme ça Bon la ligue des champions Face de Poules On finit avec une défaite L'OM quand même Qui est allée en huitième On élimine ensuite Le Bayern 3-2 Car au final On élimine le PSG Et on élimine l'Inter Et au final On s'impose En finale Et l'Europa League On va voir un petit peu ce que ça donne C'est Porto qui la remporte De 1 face à Rennes On a quand même eu Un groupe compliqué Parce qu'au final Porto qui vient de l'Europa League Mais en tout cas Voilà ça a été une carrière Les amis que j'ai kiffé On va voir les statistiques De nos joueurs C'est important En termes de statistiques Le joueur qui a le plus joué C'est Ederson Et sinon c'est Cancelo Sterling Quand même Pour un joueur de champ Il y a Ruben Dias aussi Qui a beaucoup joué Ruben Dias Ouais Ok Mais Cancelo Sterling Bon Cancelo Parce qu'on le mettait gauche Côté gauche Côté droit Meilleur buteur Agüero 35 buts 26 pour Ressus 24 pour Sterling Sterling Il a fait une saison incroyable Il a fait une saison incroyable Marez aussi Très belle saison Kevin De Bruyne Malgré qu'il soit blessé Au final Regardez Il a quasiment 10 matchs De moins que les autres Il a fait 13 buts 14 passes décisives C'est un monstre C'est un monstre Il est beaucoup trop fort On a du 11 buts Pour Phil Foden 10 pour Bernardo Silva 6 pour Delacru 6 pour Gwendogan 3 pour Torres Jack Relish les gars Au final Il s'est quand même bien débrouillé Avec 11 passes décisives Après j'en aurais peut-être Attendu plus En termes de buts Mais bon Au final Il nous a quand même servi Et Walker 4 passes décisives L'Occatelic a peu joué Au final Avec 19 rencontres Mais à la fin On a eu un Gomes Qui a pas mal joué aussi Regardez En termes de titularisation Je vais vous montrer ça On a eu un Gomes Qui a eu du temps de jeu En fin de saison Avec 5 rencontres Où il a été très bon d'ailleurs Donc ça c'était vraiment Voilà une source Quelque chose de positif En termes de valeur Voilà on a des grosses valeurs Même plus de 100 millions Pour 4 joueurs C'est fou hein Cette carré les amis On a des joueurs Tout simplement incroyables Du coup les gars C'est la fin De cet épisode N'hésitez pas à me dire Si vous voulez La saison 2 Ou alors si on repart Sur d'autres challenges Je ferai un petit peu Le bilan des commentaires De ce que moi même j'ai envie Et vous verrez ça De toute façon Sur la chaîne YouTube C'était CK Si déjà cette première saison T'as plu Bah lâche ton plus beau pouce bleu L'abonnement Si c'est pas encore déjà fait Voilà ça me ferait super plaisir On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo C'est CK Peace